Les inégalités de santé Comment va la santé des français ? La généralisation de l'accès aux soins grâce à la protection sociale, mais aussi l'élévation du niveau de vie par l'alimentation et les conditions de logement qui se sont améliorées, ou encore une meilleure hygiène et des progrès de la médecine, nous permettent de dire que l'état de santé de la population en France est bon. Peux-tu m'en dire plus à ce sujet ? Eh bien, on note tout d'abord que l'espérance de vie augmente chaque année. Elle est actuellement d'environ 85 ans pour les femmes et de 79 ans pour les hommes. Les principales causes de décès en France sont les cancers, les maladies cardiovasculaires et les maladies infectieuses. On note toutefois que les taux de mortalité spécifiques diminuent peu à peu. D'un point de vue global, la mortalité générale est en baisse chaque année. Enfin, le taux de mortalité infantile est de 3,5 pour mille, soit moins que la moyenne de l'Union européenne. Selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, le niveau de bien-être s'est globalement amélioré en France depuis quelques années. On observe en effet que le niveau d'éducation, de qualité des logements, mais encore les liens sociaux ou les pratiques de loisirs se sont améliorés depuis 25 ans. Alors, tout va bien ? Non, il y a des points faibles. Par exemple, la mortalité évitable qui concerne les décès qui surviennent avant l'âge de 65 ans est de 37,5 pour cent chez les hommes et de 23 pour cent chez les femmes. Dans ce cas, les déterminants comportementaux jouent un rôle important. La fréquence des maladies chroniques est élevée, elle aussi, et elle est en augmentation. Là aussi, le poids des déterminants est considérable. Pour finir, il y a des disparités persistantes entre les populations. Des disparités ? Qu'est-ce que cela signifie ? On parle d'inégalités de santé. Les inégalités constituent un traitement inégal qui peut défavoriser un groupe d'individus par rapport à un autre. Il y a tout d'abord les inégalités selon le genre. Ainsi, l'espérance de vie à la naissance des femmes est plus élevée que celle des hommes. Cet écart tend cependant à se réduire depuis quelques années. On note également des différences en termes de mortalité prématurée. Celles-ci touchent davantage les hommes. Et pour finir, on observe que les causes de mortalité varient selon le sexe. Il y a également des inégalités selon le territoire. Le nord de la France, la Bretagne et le centre possèdent un taux de mortalité supérieur à la moyenne nationale. On observe aussi un écart d'espérance de vie selon les régions. Dans le nord ou à la Réunion, les hommes vivent en moyenne 5 ans de moins qu'en Ile-de-France. Il y a également des inégalités selon les professions et catégories sociales. En effet, la position sociale et le niveau d'études sont fortement liés à l'existence et à l'importance des problèmes de santé. Par exemple, à 35 ans, l'espérance de vie d'un cadre est presque de 7 ans supérieure à celle d'un ouvrier. Les cadres vivent plus longtemps en bonne santé que les ouvriers. Ces inégalités se retrouvent également chez les enfants, selon la profession et catégorie sociale du chef de famille. Enfin, il ne faut pas oublier les inégalités selon l'accès aux soins. L'offre de soins est inégalement répartie sur le territoire. On observe une désertification médicale plus importante dans le nord que dans le sud, qui possède un maillage sénitaire beaucoup plus dense. Alors, tu as compris ? Oui, j'ai tout compris. L'état de santé en France est plutôt bon. L'espérance de vie est une des plus élevées du monde, avec une moyenne de 82 ans pour les hommes et les femmes. Il y a toutefois des points négatifs. On parle d'inégalités de santé. Elles concernent le genre, le territoire, la catégorie sociale ou l'accès aux soins.